C'est une musique qui est dans l'inconscient collectif, c'est un classique de la musique électronique. J'ai eu Kessaf Elstein en tête. Quand j'ai commencé à faire de la musique, je suis allé regarder vers un peu les pionniers de la musique électronique pour m'intéresser surtout au travail des synthétiseurs, de la technologie d'époque et comment ça fonctionnait. Donc forcément tu tombes sur Jean-Michel Jarre, Krasvert. J'aime beaucoup les séquenceurs, tout ça. Donc oui, j'en utilise forcément et Jean-Michel aussi en utilise beaucoup. Ça fait partie des influences. Je voulais travailler avec des gens de sa génération. Et aussi, je l'aime. Il a aussi un monde instant-recognisable. Il m'a présenté ses projets, ses pistes qu'il avait faites. Je pense que les gens qui aiment notre musique vont réussir à détecter qui a fait quoi. Je pense que c'est assez distinctif. Merci.